Générique Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Premier ministre, Ariel Henry, maintient son discours et son action. Il promet de rétablir la sécurité indispensable à l'organisation des élections, selon lui. Nul n'a le droit de se réunir dans un hôtel en petit comité pour désigner un président. Le chef du gouvernement constitue un obstacle à l'aboutissement d'un dialogue inclusif, selon des dirigeants de plusieurs partis politiques et des membres de la société civile. Le responsable du parti Unir croit que la politique ne doit pas perturber le fonctionnement de la société. Clarins Renoir a fait remarquer que les citoyens du pays ont besoin de vivre en paix. A l'occasion du 7 février, le Premier ministre s'est présenté comme chef de l'exécutif, le seul maître à bord. Nul n'a le droit de se réunir dans un hôtel en petit comité pour désigner un président, a rappelé M. Henry. Agir de la sorte, être un jeu d'enfant, a-t-il ajouté, faisant allusion au signataire de l'accord de Montana. Il les exhorte à prendre au sérieux la crise politique déjà très grave. En dépit de tout, il entend continuer à tendre la main au leader de l'accord de Montana. Mais il promet dans le même temps de rétablir la sécurité indispensable à l'organisation des élections. Il explique que les forces de l'ordre ont recommencé à traquer et mettre en déroute les gangs. Nous ne pouvons pas demander les gens à l'élection. Si nous ne pouvons pas garder la garantie, il faut marcher dans toute liberté, tout partout dans le pays. Il y a fait campagne dans toute ville, dans toute quartier, sans nous pas besoin de paix pour la vie. PNH, avec moyen ligé dans l'élection, koran se rempote kek victoire. Non ça vient. Non la kwa peris. Terminal gaz yo debloqué. La polis a kwa pe bandiyo seryeusement nan baz yo nan zon kwa de bouke. L'écon qui te femen depi plus pasé 3 ans relouvri nan plizye katye difficile. Pour fin d'anéa, tout moun te rive fete sans problème. Nan ap chajé plus moyen, plus ekipman ak formasyon pou polisye nou yo. Pou ka kontinye met l'od nan de zon. Bandi nan l'od zon yo, met mette bab yo a la trempe nan prive sou yo. Nou konen, les affers sekwitia se principal préokupasyon pou tout moun nan prizoud pou bel mna. Situasyon peya tro grave pou nou perdi tan nou nan fè chèz mizikal nan tèt l'état. Nou wè, depi kek tan, gen moun ki pense se ak violans yo ka pran pou vo. 1 janvye, yo fè tentativ asasinat sou mwen nan go naiv. Depi kek jou, gen neg ki deside pose zak terorist yo pase sou moto ou nan machin tire sou pezib sitwoyen. Map di tout moun ki gen entansasyon sevi ak gang, ak terorist, ak bandi arme pou yo pran pou vo, si an terorist e an bandi arme nap trite yo. Yo met tan nap rivye sou yo tou paske nou komanse identifye yo. Men, le la justis mete yo an bak kod, mwen pa vle tan de peson di se persekisyon politik ni se prizonye politik yo yoye. Permete mwen voye yon gro kout chapeau bay pep haisyen. Tounan sitwasyon difisil peyap travesi la. Demontre maturite politik li. Gen moun ki tap tan, pep la pran la ru, fè desod, boule kaoutchou, kreze vit machin, detru bak ti machan, me jodi ya, pep la kompren, jwet politik la. Bouki, fè filozofi. Pagen moun ki ka fèl bloke peyil, traze brize, ni servi ak li, pou defan entere politik yo, entere pesonel yo. frem yo, frem yo, sem yo. Ekonomi peyap sou la graba. Problem ekonomik yo, se youn nan sous, prinsipal, kriz nap travesi nan peyap depi longtan. kontre ban, ap detounen an pil la jan, ki ta ka servi pou bay pep la plus servis. Nou bezwen plus investisman. Nou bezwen kreye plus job. Se pou det sa, map mande ti mesye, ki gen zam nan men yo, ak tout moun, kap alimante yo, e servi ak yo, pou yo pose, epi depose. Sa ap fè a, ap keme pep la nan mize, ap empêche touriste toune nan peyya, ap empêche investise vin kreye job. Mwayen nou limité. Nap chèche plus resous, nou ka ede sa ki pi mal yo. Nou konen, gen pil mize de yo a. Ki donk, ti sa ki gen yon, fò nou jwen yon jan, pou fèl rive sou moun, ki pi pov yo, nan katye populè yo. Se metè, pou nou metè tèt nou, ansamb. Nou pa ka perdi plus temps. Nap vansè, ak moun ki vle, pou nou rezout problem insekuitè. Mette yon KEP, kredib, an plas. Organize yon konsultasyon populè, pou valide nouvo konstitushon. Organize yon bon jan, eleksyon, pou nou ka remèd direksyon, PIA, rapido presto, ba e moun, peup haïtien, ge pou choazi, lib et libèn, an tout niveau. – L'ancien secrétaire d'État à la communication, Franz Exantus, juge le discours prononcé lundi par le premier ministre, Arien Henry, totalement irréaliste et inopportun. Tout en plaidant en faveur d'un fusionnement des accords, il appelle à un large dialogue. – Moi, je pense que Haïti na doutko choa aujourd'hui que se fisse se mette ensemble pou décider de skiva et trefè, parce que au final, nou tous soms yo la route de, je dirai, de noto disparition, si sa continue ansi. Toute proposition se sopio, ki siyen tou nda akwa de Louisiane, wapwe nou di, mensa nou propose, men nou konte alé alara kontre des otwoes acteurs. Pou ke autou d'une table, nou di nan sanye la, ki te se pen montana, ki te se on septem, ki te se so kap tout lot yo, an mette ensemble moun sou toun barèk pou nou sou tse Haïti nan salye la. Toute société a manel jodi ya, se chita pou nou chita, pou nou jou nou solisyon konsensuel, pou nou pran, on route, pa wè tou al lot konstitutionnel lan, on route ver le retour au fonksyonman des institutions, ki se défini transition en roma napfel, rapidman abode kesyon sekurite yola, renforce la justice pou travaye sou ansam de krim ki fete notaman assassina prezidant, epou l'organisasyon des eleksyon. Nou pa wè zon fay de ou ki kon paket pali fran sa jodi ya. Mais le sa, eske nan, 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 to ken be Ariel pou koun siné felis? C'est konsensus la k pal détermine sa. Pa blie, M. Ariel Henry li mem gombo e minis, li mette tete li non situasyon dificil par rapport à la justice nan ki son laman prezidant. Donc se si mérite à être élucidé, nou ne l'akuson pa. Il se mit dans une situation suspitueuse. Donc c'est a lui de s'éclaircir par devant un tribunal. Donc c'est sa, en a sa nye jodi ya. Qui de premier ministère y a l'enri pensé que le cas continué engagé pays en dehors de la loi à partir de jeudi à 8 février l'a pas enfoncé le davantage parce que le fond discours est vraiment inattendu, inopportun qui part tenu compte du tout de Sangella comme réalité. Mondana Tegyen est lui soi-disant président pour une ministère de l'installer par Yves Fête. Donc ça veut dire que personne ne groupe pas qu'une solution en a poché. Pourquoi ? La mer dit que c'est Solution en doux en solution consensuelle légitale ensemble. Des acteurs politiques et de la société civile réagissent au discours du sédateur Joseph Lambert concernant les actions du premier ministre Ariane Henry qui sont désormais circonscrites en raison de la fin de son mandat le lundi 7 janvier. Tandis que le responsable du collectif du 4 décembre Robert Argan souligne que le premier ministre n'avait pas de mandat lié au 7 février 2022. Il précise que les initiatives annoncées par le sénateur Lambert sont vouées à l'échec. André Raphaël du MOPOD s'aligne sur la position du président du Sénat estimant que le chef du gouvernement constitue un obstacle à l'aboutissement d'un dialogue inclusif. Enfin, en tant que signataire de l'accord du 11 septembre, le docteur Emmanuel Ménard de son côté reste attaché à l'application de cette entente quoiqu'il exprime des réserves. – Clarence Renoy, dirigeant du Parti Unir, appelle les responsables de partis politiques à prendre conscience de la lassitude de la population. Les citoyens du pays ont besoin de vivre en paix et prennent de plus en plus leur distance avec le jeu joué par les politiciens, affirme-t-il. – Les gens ont besoin de vivre, les gens ont envie de vivre. Les écoliers, les étudiants ont besoin d'aller à l'école. C'est là qu'il y a eu. Donc, qu'est-ce que le peuple Aïssé nous a dit hier? Le dit nous, « Messieurs, kouté nan, m'papelome nou group yo, quel ki soit group ou de la dan lan, votre travail se de vous assoy ensemble pour discuter pour trouver une solution parce que moi, j'ai besoin de vivre. Parce que autant de, combien de camions moun ka pèd du machan 10 ou kè achete, yon bezon tri pour topres vin van yon, paka van yon ka pouri. Combien moun ki besoin al soigne, paka al pren soin parce que ou de barré yon problème. Combien moun ki bloke nan de kate se ki paka déplacer, sa yon, politik padoui, empêcher la vie économique, la vie sociale continue dans le pays, politique capable, faite autour du temps. Mais il faut nous arrêter, il faut nous kaper sur lui-même. Et pour nous kaper sur lui-même, il faut l'émergence de nouvelles pratiques politiques dans le pays. Il faut l'encouragement de nouveaux visages, encourager de nouveaux mouns qui ne pas tremper notre traditionnelle façon de faire politique. Ça qui connaît que c'est le rapport des forces brutales. Nous n'avons pas des forces argumentaires. C'est un rapport de forces brutales comme quoi plus moi montré mon kaboulé, c'est plus moi fort. Plus moi montré mon kakrasé, mon kabité zame dans mes mouns, c'est plus moi fort. Ça ne sert pas à Haïti dans le bilan 36 années qui s'est passé là. C'est ça pour nous tirer comme nous. Les citoyens de la capitale ont exprimé leurs préoccupations par rapport à la crise sociopolitique qui s'évite actuellement dans le pays. Selon eux, les violons ne s'accordent pas entre les trois pouvoirs de l'État. Ils estiment que les intérêts du pays sont relégués au second plan. Ils constatent que cette crise affecte tous les secteurs de la vie nationale. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Douis. D'une part, le Sénat ne reconnaît plus Ariel Henry comme chef du gouvernement et, d'autre part, le docteur Henry ne fait que foncer dans ses projets. Entre ces deux camps persiste une crise sociopolitique sans précédent. Les débats se multiplient, les acteurs politiques protègent leurs intérêts, mais celui du pays reste en suspens. Une situation qui affecte ceux qui ne sont pas au timon des affaires et qui sont préoccupés au plus haut point, notamment ce jeune qui revient à peine de la République voisine et qui se prononce sur la réalité. Il ne garde pas sa langue dans sa poche concernant sa frustration. Cette situation qui perdure depuis plus de 30 ans est déstabilisante. L'homme vit de ses rêves, de ses visions et de ses objectifs, mais peut-on en parler dans le contexte actuel en Haïti selon ce professionnel ? Des annonces ne manquent pas, mais le passage de la parole aux actes est le plus difficile. Par contre, chaque jour qui passe, les démonstrations violentes se multiplient. Au fil du temps on n'a pas avancé, nous devons que de jour en jour il y a une pique compliquée, nous devons gagner les dirigeants qui ne prennent pas une responsabilité. Automatiquement, il y a une campagne pour que nous devons une zone défavorisée, spécialement la zone de la ville et la ville. Pour que nous devons 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 rencontrer sur une place publique sur quelqu'un ingénaire qui habite la Croix de Bouquet explique comment il fait face à l'insécurité un autre facteur engendré par la crise. Des citoyens de la capitale n'ont pas caché leur position en ce qui concerne la crise sociopolitique que traversent le pays. Chacun la comprend d'une façon mais à l'unanimité il croit que cette crise est d'origine haïtienne et que la solution doit être haïtienne. Mais comment ? C'est la question qui préoccupe. Qui a la volonté de changer la donne ? C'est encore une interrogation qui reste pendante. Toutefois, à mesure que les années passent la tendance laisse croire que la situation devient de mal en pire. Paul Léel et Rudolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. – Tout le monde redoutait la journée du 7 février 2022. Elle s'est passée sans aucun incident. On aurait presque pu parler de Port-au-Prince-Ville-Morte. Par contre, c'est maintenant que d'autres problèmes, vous exactement, une exagération d'anciens problèmes est en train de se créer entre les tenants de l'accord du Montana et ceux de l'accord du 11 septembre, incarnés d'un côté par, je ne sais pas si je dois dire, le Premier ministre ou l'ex-premier ministre, Ariel Henry, et le président du Sénat, Joseph Lambert. Notre invité d'aujourd'hui est le directeur exécutif de l'initiative de la société civile, M. Ronny Desroches par visioconférence. Bonsoir, M. Desroches et bienvenue sur Métro News. – Bonsoir, M. Clair, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de Télémétropole. – M. Desroches, vous avez sans aucun doute entendu les deux adresses à la nation, celle de Ariel Henry et celle de Joseph Lambert. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? – Bon, je dois avouer que je n'ai pas entendu l'ensemble du discours du Premier ministre. livre, je n'ai pas entendu non plus l'ensemble du discours du président du Sénat. J'ai entendu à travers la presse des extraits, mais j'espère que j'ai pu entendre l'essentiel. Alors, ce que j'en pense, en ce qui concerne le discours du Premier ministre, bon, je pense que c'était bien, c'était normal que le Premier ministre s'adresse à la nation, surtout qu'il y avait tellement d'inquiétudes, d'incertitudes en ce qui concerne le 7 février. C'était normal que quelqu'un de l'exécutif s'adresse à la nation. Il s'est adressé aux différents accords qui sont sur la table, l'accord de Montana, l'accord de Louisiane. Bon, il a appelé qu'il les avait rencontrés, qu'il leur tendait la main, qu'il les écoutait. Mais ce bando, j'ai l'impression qu'il a manqué quelque peu de considération envers ces accords parce qu'il a dit que c'était, n'est-ce pas, un jeu. J'ai entendu un jeu d'enfant, un jeu de terre. Je pense que c'était peut-être un manque de respect par rapport à ce qui constitue aujourd'hui l'opposition. Étant donné que le Premier ministre doit quand même se rappeler que lui-même, de son côté, il est assez fragile, son pouvoir ne repose pas sur un socle très solide et qu'il va avoir besoin de ses groupes politiques, de ses sensibilités politiques, ne serait-ce que pour former son CEP. Parce que si le CEP est rejeté par les différents courants de l'opposition, eh bien, ce ne sera pas des élections crédibles et le peuple non plus ne sera pas enclin à aller voter. Donc je pense qu'il devrait avoir un peu plus de considération envers eux. D'autant plus que la démarche qui a été entreprise par le processus de Montana en particulier est une démarche très démocratique, très inclusive, et qui, même si elle n'aboutit pas à mettre un président, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, le fauteuil présidentiel ou un premier ministre à la privature. Mais quand même, je pense que c'est un processus qui devra compter dans, n'est-ce pas, les élections qui devront venir. C'est un rassemblement qui représente une certaine sensibilité politique, ce que j'appellerais la sensibilité progressiste. Donc il doit compter avec eux et il ne doit pas les sous-estimer. – Bien, mais il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, il semble bien qu'on ait affaire à deux positions qui soient incompatibles. Il y a d'un côté M. Lambert, le sénateur, qui dit que le premier ministre Ariel Henry, à partir du 7 février, n'est là que pour expédier les affaires courantes. Et il y a d'un autre côté, donc, comme vous l'avez rappelé, M. Fritz Jean, qui a été, entre guillemets, nommé président, et le sénateur Steven Benoit, premier ministre. Donc nous nous retrouvons de facto en présence d'un exécutif tricéphale avec deux premiers ministres. – Bon, je ne pense pas que ce soit déjà un exécutif tricéphale. Il ne faut pas oublier que la politique, c'est un rapport de force, n'est-ce pas ? Je pense qu'aujourd'hui, M. Henry a les leviers du pouvoir en main. Et je pense que le fait qu'il soit aujourd'hui premier ministre, cela répond quand même, peut-être, à un certain rapport de force à un moment donné sur la scène politique haïtienne. Il a certainement un certain nombre de secteurs politiques qui le soutiennent. Est-ce que les autres secteurs, est-ce que le Sénat réduit à dix membres, est-ce que l'accord de Montana possède des forces politiques suffisantes pour imposer leurs solutions ? Est-ce qu'ils ont aussi le soutien suffisant de la communauté internationale ? Parce qu'il ne faut pas oublier que la communauté internationale de tous pays du monde, n'est-ce pas, a son mot à dire selon qu'elle accepte ou non tel ou tel régime, tel ou tel exécutif, etc. Donc, ce sont autant de facteurs qui comptent. Moi, personnellement, je pense qu'il s'agisse du sénateur Lambert, qu'il s'agisse des acteurs de Montana, il devrait, de préférence, essayer de s'asseoir avec le Premier ministre actuel, même s'il y a une médiation qui viendrait peut-être de la société civile, de l'Église, je ne sais pas, pour essayer de trouver un compromis entre eux de telle sorte que nous ayons un gouvernement le plus inclusif possible, car dans la mesure où le gouvernement est inclusif, on peut espérer un Conseil électoral inclusif et équilibré, on peut espérer des élections qui soient acceptables, on peut espérer d'avoir un climat apaisé. Je pense qu'aujourd'hui, après le 7 février, l'heure devrait être au dialogue, devrait être à la recherche d'une entente et d'un compromis. – Bon, c'est exactement ce que le sénateur Lambert a proposé. Il est à la recherche, dit-il, d'un consensus entre les représentants des différents accords de façon à trouver une solution inclusive et comme vous l'avez bien dit, acceptable par tous, surtout dans la formation du CEP. Un dernier point, M. Desroches, que pensez-vous des accusations, disons, ou des soupçons qui pèsent de plus en plus sur la tête d'Ariène Henry, le Miami Herald, sans effet l'écho aujourd'hui ? Quel est votre sentiment ? – Ah bon, je n'ai pas vu, n'est-ce pas, l'article du Miami Herald. – Bon, j'aimerais bien savoir ce qu'ils ont dit. Bon, c'est certain qu'il y a un certain nombre d'accusations qui pèsent sur lui ou de soupçons qui pèsent sur lui en raison de ces liens avec certains acteurs importants, semble-t-il, de l'assassinat du président de la République. Bon, moi, je crois que ça fait partie aussi de ce que j'appelle sa fragilité et maintenant, je crois que les États-Unis sont en train de mener une enquête qui semble donner quelques résultats puisqu'il y a plusieurs acteurs importants qui ont été non seulement arrêtés, qui ont été enfin extradés vers les États-Unis, qui sont aussi entendus par la justice américaine. Je pense qu'il y aura certainement des révélations qui diront quel était le degré de connaissance peut-être du complot, quel était le degré éventuellement d'application et je pense que s'il est coupable, ces choses certainement vont apparaître. mais pour l'instant, je crois qu'il faut aussi penser à la stabilité du pays, n'est-ce pas, parce qu'on ne peut pas s'amuser à changer de tête à tout moment, n'est-ce pas, s'il est vraiment coupable, s'il y a des preuves, eh bien, je crois que ces preuves devront surgir, non pas à partir de simples rumeurs, mais à partir de faits. et à ce moment-là, je pense que la nation haïtienne devra prendre la disposition nécessaire. – Oui, d'ailleurs, à côté du Miami Herald, je crois que CNN aussi a rapporté ces éléments, disons, de preuves, entre guillemets, avec quelques nuances. Voilà, eh bien, merci, merci, M. Desroches, merci de vous être rendu disponible pour nous. et de nous avoir donné votre sentiment sur la situation actuelle et sur ce bras de fer qui semble s'être engagé entre M. Henry et M. Lambert. Bonne fin de journée, encore merci. – Merci à vous et au revoir. – Voilà, c'était le directeur exécutif de l'initiative de la société civile, M. Ronny Desroches, qui nous donnait son sentiment sur la situation actuelle, très confuse. On ne sait pas qui est aux commandes, qui va faire quoi demain. On n'a pas encore un petit peu pour en voir plus clair. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021